Oui, pas mal, pas exceptionnel non plus, exceptionnelle ça aurait été la victoire, mais aujourd'hui je n'avais pas les jambes pour ça, malgré tout on a essayé de peser sur la course collectivement, on avait une stratégie en place, essayer de rouler un peu aux pieds et puis de lancer Simon Geschke à l'offensive, c'est quelqu'un qui est en forme qui monte en puissance et il apporte beaucoup à l'équipe donc on a commencé à mettre en place des coups tactiques, ça a permis de faire travailler un peu les autres équipes, après une nouvelle fois Primoz Roglic c'était trop fort, ou en tout cas moi pas assez, et j'ai dû me satisfaire d'un accès site. Pour l'instant il n'y a personne qui s'est battu, donc raisonnez de cette façon-là, par rapport à vos sensations, vous vous sentez un grand niveau de forme en ce moment ? Non, je ne suis pas au top de ma forme, enfin je n'oublie pas qu'il y a quelques semaines je pouvais à peine faire du vélo, avec les soucis de santé que j'ai pu avoir, donc j'étais vraiment pas sûr même d'être au départ de ce Paris-Nice donc en ce sens-là c'est très satisfaisant d'être à ce niveau de forme-là mais j'espère avoir encore une marge de progression et mon prochain grand rendez-vous ce sera le Tour du Pays Basque et là j'espère avoir gagné quelques petits pourcents pour pourquoi pas rivaliser avec Primoz Roglic, j'ai su le faire par le passé et sur une journée j'ai encore l'ambition de pouvoir le faire. Je crois qu'on n'a pas quitté une seule fois le top 10, une fois on a fait 11ème, il y a Anthony qui est omniprésent, on le voit tous les jours à l'offensive qui ramène ce maillot à poids, c'est quand même une belle revanche aussi par rapport à ce Tour de France l'an dernier, Christophe effectivement qui est en super forme encore aujourd'hui, toute la journée il était bien placé à l'avant, il nous a placé donc on travaille tous ensemble. Hier mon attaque a pu servir à Christophe pour le sprint donc il y a vraiment un beau collectif et voilà je pense qu'on peut dire que je ne me rends pas compte de l'extérieur comment ça rend mais de l'intérieur je sens qu'il y a un collectif Kofidis fort et je pense que de l'extérieur ça se voit on est vraiment acteur de la course encore aujourd'hui on roule au pied de la montée finale je pense que ça fait quelques années que Kofidis n'a pas été acteur de la course comme ça ou qu'une équipe française même n'a pas été acteur de la course donc c'est le signe qu'on progresse tous collectivement et voilà être acteur de tout ça c'est très plaisant. Je ne veux pas regarder encore tout à fait les classements mais donc je sais pas trop comment aborder demain je pense que il n'y aura peut-être pas de grand bouleversement ce n'est pas une étape très dure mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus dure et demain je pense que pour le coup Christophe Laporte a une très belle carte à jouer, donc on sera avant tout concentré sur lui.